Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite parenthèse rapide. Je vis en région Montpellier-Rennes, si c'est votre cas ou que vous vivez dans le sud de la France, enfin dans le vrai sud de la France, c'est-à-dire Côte d'Azur, région Toulonnaise, région Marseillaise, Béziers, vous savez que juillet et août, déjà juin, c'est invivable, enfin moi j'ai pas de clim, je vous montre un truc qui m'a rien coûté et qui m'a bien dépanné parce que je suis en locataire dans une de ces nombreuses résidences, logements sociaux, où on a une menuiserie comme ça, alu, avec des grandes baies vitrées, et derrière un store électrique, un volet roulant. Le problème c'est que, déjà il faut consommer l'électricité à chaque fois que tu veux descendre ton volet roulant pour te protéger de la lumière, mais en plus, une fois que tu as descendu le volet roulant, si tu veux aller sur ta terrasse, tu peux pas, il faut remonter le volet roulant. Donc moi, ce que j'ai utilisé cette année-là, en 2020, j'avais acheté un lot de scotch d'emballage comme ça. Je te conseille d'utiliser du scotch comme ça, suffisamment large, parce qu'il faut que ça soit quand même suffisamment solide. Ne prends pas du scotch transparent décollier. Et du papier brouillon que j'emmagasine toute l'année, ça c'est pas compliqué, on en reçoit même quand on en veut pas. Et donc j'ai fait des paquets de 4 feuilles, des petits paquets de 4 feuilles. 4 feuilles, c'est très opaque, ce sera beaucoup plus opaque que la plupart des rideaux à mon avis, parce que j'ai pas de tringles non plus, par contre j'ai le coffrage du store électrique qui me gêne, j'avais pas envie forcément de percer les trucs parce que je suis locataire. L'avantage de cette technique, bon si tu reçois pas du monde, moi je reçois pas du monde, donc je m'en fous, c'est vrai que ça fait un peu négligé, mais c'est gratuit et c'est immédiat. Et quand tu crèves de chaud vraiment, bon voilà, j'ai fait d'abord des petits paquets de 4, avec tu vois un petit segment pour tenir les morceaux, enfin les paquets de 4 entre eux, les 4 feuilles entre elles, et ensuite j'ai fait des colonnes. Donc j'ai mis un gros morceau là, qui tient le premier paquet, ensuite mon deuxième paquet je l'ai présenté là, j'ai mis un deuxième gros segment par-dessus les deux petits, ça tient solidaire ce paquet et ce paquet, et en plus les 2 mm qui restent, ça colle à la vitre. Et sachant que ça se nettoie très bien avec de l'alcool à 65 degrés, l'alcool canfré ou ce que t'as, ou même du savon, de l'eau savonneuse, ça part très bien. Et donc j'en ai mis, j'ai vu avec ma compagne où est-ce que je devais en mettre, ça me permet de me balader la kivout à l'air d'ailleurs, parce que ça c'est pas mal aussi, parce que j'ai un gros vis-à-vis, il y a plein de résidences de l'autre côté, donc ça c'est pas mal, tu vois, même en été, je suis souvent la kivout à l'air, j'aime bien cette expression, donc j'accale un maximum. Est-ce que toi aussi tu aimes Benjamin Tranier ? On a fait un calcul, tu vois, on en a mis que là où c'était vraiment nécessaire, de manière à garder de la lumière quand même, là il y a de la luminosité qui rentre, mais il y a un meuble derrière cette vitre, donc j'ai pas de vis-à-vis. Et puis on en a mis aussi sur l'autre fenêtre, qui est là, pareil, là où il y a un peu trop de lumière qui rentre, qui passe. Et franchement, m'accompagnement, on a été très très positivement surpris par cette technique de schlag, entre guillemets. Je sais pas si d'autres personnes ont montré ça sur Youtube, moi je l'avais jamais vu, ça m'est venu un peu comme ça, je crevais vraiment de choses, je t'encourage vraiment à tester, parce que je trouve que c'est très efficace et c'est immédiat. On ressent les bienfaits immédiatement. Si t'as apprécié ce retour d'expérience, si t'apprécies ce partage d'informations, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut s'il te plaît ? Est-ce que tu peux mettre un j'aime ? Si tu aimes la débrouillardise, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Youtube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à cette chaîne Youtube. Et le rectangle, c'est ma série de précédents épisodes sur le sujet « Faire des économies ». Merci. 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 Merci.